On est de retour à Serafarrache 88.1, 106.7 avec mon nouvel ami Gilles Granal. Gilles, ton rêve a commencé avec ta femme et ton conjoint, tu as choisi la région de Lac-Saint-Jean spécialement ou tu avais une autre idée d'un jour ou quoi? En fait, ce qui se passait au départ, comme j'expliquais au début comment est arrivé ici, au départ c'est un hasard, on a choisi une rivière. On a fait venir les cartes-guides de la Fédération québécoise de Canaux et on a choisi un mix recipe par rapport à son profil, par rapport à la distance. On est venu naviguer un mois là-dessus. Donc au départ, c'était un hasard. Puis après, on est revenu faire plusieurs expéditions, donc comme j'expliquais tantôt, une, deux, trois mois en hiver. En même temps, ça nous a permis de voir les personnes qu'on rencontrait ici et petit à petit, on a créé un lien avec la région. Quand on a décidé de s'installer, comme on connaissait déjà l'environnement, on s'est installé ici. Et il se trouve que le hasard bien fait des choses, parce que comme on parlait de nos activités, on fait des activités de Canaux, on fait des activités hivernales. J'en parlais tout à l'heure, c'est une région où il y a beaucoup de rivières et beaucoup de rivières de calibre différent. On a, et puis surtout, de longues rivières. Sur même pas 50 kilomètres de distance, on va passer de la Ouest-Sémisca, la Soie-Mouchouane, la Missassini-Nord-Est, Nord-Ouest, la Missassini. C'est des rivières très variées en termes de parcours. Si on regarde l'hiver, on a de la neige très tôt, on a de la neige très tard. Depuis 25 ans que je fais des activités hivernales, je n'ai jamais manqué de neige à Noël. Et on continue souvent jusqu'à mi-avril, pour ne pas dire fin avril. Donc en fait, ça fait une... Au départ, c'était un hasard. Et il se trouve qu'on est dans une région où pour faire nos activités sur une longue période, on est assez chanceux. Et en plus, même si beaucoup de gens se trouvent au niveau du monde, ça reste relativement accessible. Parce qu'en fait, quand on travaillait avec les Européens jusqu'à l'hiver dernier, je vais les chercher à Québec. On les monte. Donc on est à 300 kilomètres de Québec. C'est loin, mais relativement proche pour se retrouver en plein bois, sur un territoire qu'on partage avec personne d'autre. Puisque depuis le temps, j'ai aménagé plus d'une centaine de kilomètres de sentiers pour le chien de traîneau, spécifique au chien de traîneau, qui nous permettent, quel que soit le niveau des personnes, quel que soit l'enneigement, de pouvoir faire des parcours qui soient très variés. Donc si au départ, c'était un hasard, de choisir sur la carte pour le nom d'une rivière mistassini, qui veut dire grosse roche, qui nous a fait rêver, en fait, il se retrouvait que ça correspondait tout à fait à ce qu'on voulait. Il y a d'autres endroits, que ce soit au Québec ou en Ontario, où on peut faire les mêmes choix, les mêmes conditions. Mais d'un hasard, c'est devenu un milieu de vie. Et puis au niveau de la vie au nord, au lac Saint-Jean, ça correspond à ce qu'on voulait. Alors que si on était resté sur Montréal, pour faire une... En fait, je ne suis pas sûr qu'on serait resté. Même si j'aime beaucoup Montréal, le problème des grandes villes, c'est que c'est un mode de vie qui reste quand même très occidental. Et quand tu veux sortir pour faire des activités de plein air, c'est un peu compliqué. Et donc, comme j'expliquais, qu'on faisait au niveau du boulot, ça allait très bien quand on était en France. Je ne serais pas venu refaire exactement la même chose au Québec pour me retrouver avec trois semaines de vacances et juste les fin de semaine pour partir dans le bois. Donc, du coup, ce n'est pas que je n'aime pas la grande ville, mais en fait, on est un mode de vie qui est assez différent. La forêt puis le bois, ça t'a toujours intéressé. Oui. Pour donner une idée, j'en parlais tout à l'heure, on a quelques grosses expéditions qu'on propose à certaines personnes, dont les Mongroux, qui sont des massifs au nord du Québec, au nord de Manique 5. Donc, c'est un ensemble de massifs assez mythique où il y a une trentaine de sommets à plus de 1000 m. Donc, on est dans la même journée ou en très peu de temps. C'est en forêt boréale en bas. C'est à tout un arctique. En gros, c'est très particulier. J'ai amené aussi une quinzaine de fois des personnes à la BGM sur la banquise. C'est vrai que ça me fait rêver avec les frocs de la banquise. Mais la banquise, moi, j'ai un peu de mal. C'est-à-dire que ce soit pour camper, même si on va camper sur des îles, c'est un environnement qui plaît beaucoup à certaines personnes. Moi, ça fait plaisir et puis c'est agréable de se faire découvrir, mais je n'y passerai pas mon temps. Moi, j'ai besoin quand même un peu de forêt. C'est un peu trop beau. C'est-à-dire que vous êtes sur le territoire innu. Vous partagez le territoire. Est-ce que vous faites des cueillettes de fruits dans le bois ? Vous pouvez se faire de la bleuette. En fait, ça, c'est des trucs que... Si on regarde les bleuets, au Lac-Saint-Jacques, c'est quand même une... Je ne vais pas dire une tradition, mais c'est quand même le pays Missassini étant autoprogrammé la capitale mondiale du bleuet. On n'ira pas sur les blagues des grosseurs, des bleuets ou autre. Mais oui, on en fait. Ce qui se passe, en fait, c'est que j'ai 70 chiens. On a 40 loups. Plusieurs personnes s'en occupent avec les hébergements. Ça nous prend beaucoup, beaucoup de temps. En réalité, on n'a pas beaucoup de temps pour des activités. Même si on va oublier ou autre, ça va être pour nous. Pour en faire de façon pour... De dire que ce soit pour nos clientèles ou autre, en fait, on n'a pas beaucoup, beaucoup de temps. Les chiens, ça prend beaucoup de temps. Si on regarde la motoneige, on fait la motoneige. Les motoneiges sont relativement fascinants. Là, actuellement, on n'a personne puisque nos activités avec la pandémie oblige sont arrêtées au niveau de nos activités guidées. Les motoneiges sont révisées. Elles sont à l'abri. On les fait tourner de temps en temps. Ça ne nous demande pas beaucoup, beaucoup de temps. Les chiens, qu'ils aient du monde ou qu'il n'y en ait pas, il faut les sortir pareil. Nous, on les sort, on garde nos vieux chiens, comme j'expliquais pour les vieux loups. Ça veut dire qu'il faut les amener en promenade le plus souvent possible. Il faut les faire sortir. Du coup, tout ça, ça prend énormément de temps. C'est pour ça qu'on a une petite équipe parce que ce n'est pas parce qu'il n'y a personne que les chiens, on peut les laisser. L'été, l'automne, au printemps, les chiens ne sortent pas en traîneau, mais on va aller la chien en liberté pour les amener promener. Tout ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Quand je parlais de sa mode de vie, ce n'est pas quelque chose qu'on choisit à la légère parce qu'on a des êtres vivants à s'occuper. Et puis, pandémie ou pas, ils ont besoin d'activité. Du coup, ça nous prend beaucoup de temps. Au fait de nourriture, pour les animaux, les chiens et les loups, c'est quoi? Les loups sont nourris à la viande parce qu'en fait, quand je dis que ça prend beaucoup de temps entre tous les permis, je dis ça parce qu'il y a souvent les Européens qui pensent qu'au Canada, on fait ce qu'on veut. On vient et puis chacun fait. Pour opérer à Venturet, je ne sais plus combien j'ai de permis. Il y en a un certain nombre partout et puis c'est normal. Donc, on a un permis d'écarissage. Les carisseurs, c'est quelqu'un qui peut aller récupérer les viandes non comestibles, non directement comestibles. Au moment de l'achat, c'est par exemple, parce qu'on est quand même dans une région où il y a beaucoup de choses au niveau de l'orignal. Il y a des centres de dégoût. C'est-à-dire, c'est les endroits où tu amènes ton orignal quand tu l'as tué qui vont te le préparer. Et dans ces centres-là, au moment des quatre semaines, ça dure à peu près six semaines avant et après, il y a beaucoup d'orignaux tués en même temps. Les bouchées vont très vite. Il y a beaucoup, je veux dire, pas de gaspillage, mais de viande qui pourrait se perdre. Un permis d'écarisseur nous permet d'aller récupérer cette viande, la préparer, la congeler et à pouvoir la donner pour les loups. Pour donner une idée, récupérer la viande pour les loups à l'automne, ça nous prend six semaines, six à sept semaines où c'est un temps plein pour deux personnes qui font que ça. Aller chercher la viande, la préparer, la congeler parce qu'on ne peut pas la congeler dans un gros bloc. Et donc, on nourrit les loups avec ça et une partie de l'hiver, les chiens également. la viande va en priorité pour les loups, une partie pour les chiens et les chiens, on complète en croquette traditionnelle avec les moulets pour le chien traditionnel. auquel on n'en est passé. Donc, juste ça, c'est déjà beaucoup, beaucoup de travail. Et les loups sont nourris à la viande parce qu'on veut que ça soit le plus proche possible. Parce que dans les comportements, on n'a pas trop parlé des loups, mais dans le comportement des loups, il y a la reproduction, il y a le partage de la nourriture. De la manière, par exemple, je disais tout à l'heure qu'on allait y nourrir, on allait leur amener une grande quantité de viande dans chaque enclos. Il devait y avoir une centaine de kilos dans chaque enclos et on les laisse se débrouiller. Si on s'aperçoit demain ou après-demain qu'il n'y en a presque plus, on va aller en ramener. Dans l'hiver, on peut nourrir trois, quatre fois par semaine. L'été, des fois, qu'une fois par semaine. Parce qu'en fait, ils ont moins faim, il y a beaucoup de viande et puis la viande reste. Ça m'arrive très souvent à être obligé de ressortir de la viande et puis rester deux jours pour ne pas la laisser pour rire sur place. On fonctionne comme ça et on amène une grande quantité parce qu'on va être sûr que tous les loups aient suffisamment à manger quelle que soit la place dans la dynamique de la meute. Parce que là, une des sources de conflits que ça soit sur les animaux sauvages ou chez les humains, c'est l'accès à la richesse. Pour les animaux sauvages, c'est l'accès à la nourriture. Donc, s'il y a beaucoup de nourriture, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de conflit avec les loups. Et on veut être sûr qu'il n'y a pas de conflit lié à la nourriture. Donc, on amène une grande quantité. Et du coup, ça nous en demande beaucoup et c'est beaucoup de travail. C'est combien de kilos, on va dire, pour passer durant l'hiver une saison, on va dire, pour les animaux? Quantité de viande? En fait, je pense qu'on doit récupérer à peu près en termes de... Si on regarde au niveau de la viande, on doit récupérer à peu près une trentaine de tonnes de viande par an. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Là-dedans, si on voulait être calculé au plus juste, on pourrait en donner moins au niveau des loups. Là, on a des loups qui sont très en forme, plutôt gros. On est entouré de corbeaux aussi qui sont pas mal gros. Parce qu'en fait, quand j'en donne trop aux loups, c'est le corbeau qui vient de finir. Mais c'est pour ça que j'ai dit qu'on ne fait pas attention parce que j'adore les corbeaux. Pas de là à aller chercher la viande pour les nourrir. Mais la priorité, c'est pour qu'il n'y ait pas de conflit au niveau des animaux. Au niveau des chiens, c'est beaucoup plus facile parce qu'on peut donner la quantité juste parce que les chiens, un animal domestique, il y a une dynamique pour augmenter certains d'une nuit et d'autre pour être sûr qu'ils en aient assez sans trop grossir parce que c'est pas bien non plus. Mais sans mérir surtout quand il y a l'hiver. Alors que les loups, s'ils ont accès à nourriture de façon libre, quand ils ont plus faim, ils ont plus faim. Les chiens auraient tendance surtout en meute, certains à manger plus de peur qu'éventuellement les autres à leur peine. Mais c'est facile à contrôler. Donc du coup, un chien qui grossirait trop peut diminuer. Donc on n'a pas de perte au niveau au niveau des chiens. Même si on a tendance à nourrir un peu trop, je préfère un chien un peu gros qu'un peu maigre surtout sur tout l'hiver. Mais au niveau des loups, ça prend quand même de grande quantité et puis obligatoirement on va avoir de la perte. Mais la perte, l'hiver, c'est pas très grave. On a de très beaux corbeaux tout autour qui viennent à profiter. Ça m'arrive régulièrement. Quand on arrive à sa fête, on rentre dans le parc en pick-up ni vraiment qu'on va les nourrir. Des fois, les corbeaux, ils le suivent parce qu'ils savent qu'est-ce que le moment on va donner à manger et viennent à profiter parce que si les loups n'ont pas faim, les corbeaux viennent de finir. Comment ça se passe en nature, de toute façon ? Chez vous, vous avez deux types de loups, des gris et des noirs ? Je comprends bien. En fait, au niveau des loups, on va dire il y a le canis lopousse qui est la base des loups et après, il y a alors des sous-espèces. Donc, nous, au niveau du parc, on s'intéresse plutôt au niveau des comportements moins au niveau des différences morphologiques parce qu'en fait, globalement, je parlais de la PTM pour ceux qui connaissent un peu le Québec. Quand il y a la route du Nord qui part des Chibougamaux qui va vers l'île d'Agris, on va dire en gros que c'est la différence entre le Nord et le Grand Nord. Les loups arctiques sont plutôt dans le Grand Nord. Les loups gris vont être plutôt en forêt. Mais il n'y a pas, à chaque fois, même si ça fait deux ans que je ne suis pas né, je n'ai pas vu de panneau qui disait à droite, loups arctiques, à gauche, loups gris, défense de dépasser. Donc, en fait, les loups peuvent se mélanger. Et à moins d'avoir des loups qui sont dans un environnement très fermé, par des montagnes ou autre chose, ils vont se mélanger et c'est très difficile d'avoir une identité génétique. Donc, entre loups gris, loups arctiques, la grosse différence qui va se faire, c'est que des loups bien au Nord, donc qui sont dans un territoire peu boisé, il va y avoir une adaptation qui va se faire, une adaptation morphologique en fonction de l'environnement où ils sont. C'est-à-dire, pour schématiser un tout petit peu, si dans une portée tu as un petit loup noir dans un arctique et qu'il n'est, peu de chances qu'il survive. Parce qu'en fait, il va se voir de loin, le gibier va le voir de loin, les chasseurs éventuellement qu'on donnait il y a 70 ans des primes aux loups. Donc, peu de chances qu'il survive, peu de chances qu'il partage son patrimoine génétique. C'est la même chose quand on va en forêt dense. Par exemple, il y a des loups beaucoup plus petits, beaucoup plus sombres parce qu'un grand loup blanc il va se faire voir de loin, il aura moins de chances de chasser, moins de chances de survivre, moins de chances de partager son patrimoine génétique. Donc, c'est difficile de trouver des différences. S'il n'y a pas un environnement complètement fermé, donc les loups se ressemblaient pas mal à part les cas extrêmes. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs sous-espèces. Les biologistes ne se disputent des fois sur l'homme sous-espèce. On va parler du loup-roux, on va parler du coïlou, un petit peu si il y a des trucs par rapport à ça. C'est des choses qui sont intéressantes par rapport aux écosystèmes particuliers, mais ce qui nous intéresse plus c'est le comportement parce qu'il n'y a pas de différence de comportement énorme. Je parlais des scientifiques il y a quelques années, il y a déjà longtemps, un spécialiste italien avait noté qu'il y a quelques différences par rapport à un spécialiste aux Etats-Unis sur les loups, mais rien d'énormes pour pouvoir faire des différences au niveau de monsieur, madame, tout le monde, ceux qui ont besoin de connaître sur les loups. Chez nous, on a les deux sous-espèces, mais on n'a pas fait de test génétique pour savoir réellement s'ils étaient 100% arctiques ou pas, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on trouve ouvertement très intéressant, à moins qu'il y ait quelqu'un qui veuille voir lui des loups roux, des loups de plusieurs espèces. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le loup en tant qu'espèce avec ce comportement spécifique de mœte, ça, c'est ce qui nous intéresse le plus. Parlons du centre un peu, vous avez combien de chalets en tout dans le centre? Au niveau du, si on regarde de la base, on a ce qu'on appelle notre camp de base. Donc, il y a un chalet qui nous sert de camp de base pour nos activités d'aventure. Donc, il est juste à l'extérieur du parc. Les personnes qui dorment ont deux minutes à faire même pas pour pouvoir aller voir les loups. Mais ils sont à l'extérieur. Quand c'est bien isolé, tout à l'heure, je parlais des hurlements des loups, on ne les entendra pas obligatoirement, à part qu'on est sur la galerie en arrière. À l'intérieur du parc, en fait, on n'a que quatre écologes. On en mettra peut-être un secteur si la situation s'améliore parce qu'on ne veut pas qu'il y en ait plus que ça parce qu'en fait, l'objectif, s'il y a beaucoup d'écologes et beaucoup de personnes en même temps, tu ne vis pas la même chose. Quand tu fais le tour des enclos et que tu as... Il y a des fois, pour donner un exemple, ça nous arrive d'être complet au niveau hébergement avec huit personnes. Il suffit qu'il y ait un couple dans chaque hébergement. mais du coup, tu ne vis pas la même chose que si tu as 50 personnes avec toi. L'intérêt d'avoir beaucoup d'écologes, il y en a un seul, c'est économiquement pour faire virer le parc et c'est plus facile. Par contre, au niveau de l'expérience qu'on vit, c'est ça. Et donc, en fait, on a fait quatre écologes qui sont différents. Il y a une tente prospecteur parce que ça correspond et il y a le yurt de Mongolie. On a mis les deux parce que la tente prospecteur correspond à l'habitat nomade, on va dire, qu'il y avait au Canada il y a encore une centaine d'années. Mais la yurt de Mongolie, c'est l'habitat nomade de la Mongolie. Et c'est vrai que ça fait réveillir un petit peu des personnes. On a mis les deux parce que pour moi, tant de prospecteurs, c'est important. Un habitat local. Après, on a un petit chalet surpiloté. Et puis après, ce qu'on appelait la typique, c'est un chalet en triangle. L'idée, c'est que souvent, les personnes demandent c'est lequel pour mieux voir les loups. En fait, il n'y en a pas. Chacun donne la même expérience vis-à-vis des loups. Peut-être que la yurt, c'est l'attente, une expérience un peu plus importante parce que le moindre bruit prend beaucoup. Il y a tant de prospecteurs, le moindre bruit, tu l'entends, ça prend, au niveau de l'imaginaire, c'est assez fort. Alors qu'un... Et puis, pour la majorité des personnes, ce n'est pas un habitat traditionnel dont du coup, on se sent un peu moins, c'est-à-dire en sécurité. Alors qu'un chalet surpiloté, fermé, c'est plus facile à chauffer, c'est plus, on va dire, plus facilement confortable et une expérience un peu moins spécifique. Donc, on en a fait quatre comme ça avec ce que l'on a expliqué tout à l'heure. L'objectif, c'est un, d'être près des loups, deux, d'être en forêt. C'est pour ça que dans chaque petit écologe qui s'échauffait, ou au poil au bois, ou au propane, ou les deux, s'éclairer avec des lèvres, des panneaux solaires. Mais tout ce qui est eau, électricité, on l'a centralisé dans un bâtiment commun pour ne pas avoir besoin de faire une effroge sceptique à mener l'électricité parce que dès qu'on creuse, on est obligé de couper des arbres et on n'a plus le même environnement. Donc, c'est un être près des loups qui change un peu de l'ordinaire. Et souvent, les personnes qui reviennent, certains ont besoin, ils veulent la loups, d'autres la typique, parce que c'est une expérience qui est différente et propre à chaque personne. Les gens qui viennent ici, tu dis qu'ils viennent de partout, ils viennent probablement la plupart de la France. Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres Canadiens qui viennent vous voir? pour les activités d'aventure, on va dire jusqu'à présent, parce que là, ça a un peu changé depuis l'hiver dernier, c'était principalement des Européens. Pour les loups, c'est de tout. C'est-à-dire, autant de personnes qui viennent d'Europe que du Québec, on va dire le Canada avec Ontario et les États-Unis. On a régulièrement des gens qui viennent d'Ontario, même si on est déjà au bout du monde pour les gens de Montréal. Alors, c'est sûr que pour les gens de Toronto, c'est toute une exposition. Mais on en a, pour les loups, on en a pas mal qui... On ne peut pas dire énormément de personnes parce qu'on ne reçoit pas beaucoup de personnes à la fois. Mais je dirais qu'on reçoit autant de Canadiens que d'Européens pour les loups. Il n'y a rien à près des loups. Oui, oui, oui. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut vivre. Alors, il faudrait que... Si... Ils peuvent tout trouver partout sur l'Internet. Ils peuvent avoir vos coordonnées pour ça, sur l'Internet. Oui, en fait, si on tape aventurade, point cuissier pour Québec, point cuissier pour Canada, on tombe sur nous. Et même que aventurade, on tombe sur nous. Parce que depuis quelques années, c'est vrai, on fait tout par mail et par Internet. Marie, ma grand grande ont créé une page Facebook qui s'est allé avec les personnes. Mais parce que c'est beaucoup plus facile. Là, je suis allé prendre des photos il y a deux jours sur l'Internet. Là, c'est beaucoup plus facile à mettre. Quand on a des photos d'expédition ou autre, c'est beaucoup plus facile à mettre par Facebook. Souvent, les gens nous communiquent par Facebook directement, mais comme on n'y va jamais. C'est vrai que des fois, les messages traînent un petit peu. On est plus une génération mail que Facebook. Mais c'est vrai que même moi, sur Facebook, j'arrive à mettre des photos d'un Instagram et quelque chose de relativement facile. Et c'est pour ça qu'on a une page comme ça. Mais par mail, oui, on nous trouve assez facilement. C'est très intéressant ce que tu nous dis. à notre émission et voir pour tous les liens, tout ça, que le monde soit capable de le voir et voir l'emplacement et tout ça. C'est combien d'or que vous avez sur le terrain en tout? En fait, la base est la même. on a 80 hectares. Donc, en Acre, je ne sais pas mal. En fait, ce n'est pas assez pour nos activités comme j'expliquais. tantôt, on a plus de 100 kilomètres de sentier. Ce qu'on a fait avec une entente de la faune. Mais 80 hectares, ça nous permet d'être sûrs d'avoir, si on regarde au niveau des loups, beaucoup d'espace pour les loups et puis à l'extérieur, beaucoup d'espace qui fait qu'on n'a pas des naturels à forêt. On n'a pas, juste à côté des enclos, il n'y a pas un champ, il n'y a pas une maison. On est déjà en plein bois et autour de notre domaine à nous, ça reste la forêt aussi. Donc, du coup, on n'a pas besoin d'autant, parce que le parc lui-même, les enclos, chaque enclos doit faire un peu plus de trois hectares, mais on n'a pas besoin d'autant de terrain que ça, mais ça nous donne la tranquillité d'être sûrs qu'il n'y a pas quelqu'un qui va frouper pour faire du bois ou faire du bois ou autre. Ça veut dire qu'on est sûr que dans nos hébergements, nos écologes, les loups vont rester en plein bois de toute façon. Est-ce que l'industrie forestière a des implications aux loups dans la région? Pas aux loups et aux autres, mais dans la région, on va dire. En fait, si on regarde les loups forestières, c'est vrai que le lac Saguenay-Saint-Jean, c'est quand même agroforestier, est donc une très forte. Le lac Saint-Jean, très fort besoin de l'industrie forestière et ça reste quand même une industrie très, très importante. Nous, depuis le temps, on travaille pas mal avec eux. Si on regarde, par rapport à 25 ans, là où j'ai mis le sentier de Chien de Tréneau, il y a beaucoup de chemins forestiers qui se sont construits. Par contre, depuis les dernières années, il y a pas mal d'ententes. J'ai un exemple tout bête, il y a deux semaines, il y a un chemin qu'ils ont ouvert, qui a été fermé, donc a ouvert, s'ils ont déneigé pour faire le transport de bois. Ils nous ont appelé pour nous dire que de telle date, à telle date, le chemin est trop ouvert, il y aura un peu de transport parce que nos pistes traversent ce chemin-là. Donc, il y a quand même une bonne entente par rapport à, je veux dire, quand il y avait personne d'autre qui faisait des activités. Même si ça reste difficile, on a adapté nos chemins en fonction de ça. par rapport à la faune sauvage, l'industrie forestière, là où ça touche beaucoup, c'est surtout au niveau des caribous. C'est un animal qui est très, le caribou forestier, dès qu'on touche son environnement, c'est beaucoup plus difficile que l'orignal. Actuellement, dans la région, avec le plan de gestion de la chasse et les coupes forestières, il y a beaucoup d'orignal. Parce qu'en fait, après les coupes forestières, même si ce n'est plus tout à fait des coupes à blanc, c'est principalement du feu humain qui va repousser beaucoup d'endroits, ça va faire des aires intéressantes pour l'orignal. Et à partir du moment où il y a des orignaux, il y a des loups. Le plan de gestion de chasse avec le contrôle, les quotas, les permis, les tirages au sort par rapport aux femelles font que la population se porte plutôt bien. Moi, dans les dernières années, je n'ai jamais vu autant d'orignaux quand on fait nos sentiers l'hiver. Et donc du coup, à partir du moment où il y a des orignaux, on voit beaucoup de traces de loups. Voir des loups en forêt, c'est extrêmement difficile parce que c'est un animal qui reste très méfiant et très craintif, à part quand on chasse, parce que j'ai souvent des appels de chasseurs qui m'ont dit que sur notre territoire, il y a des loups, est-ce que c'est dangereux ? En fait, ce que je leur dis, c'est que s'il y a des loups, c'est parce qu'il y a de l'orignal et qu'ils chassent le même gibier. Ils ne sont pas pour le chasseur, ils ne sont pas là pour le chasseur, quand il y a en plein bois sur ton territoire et que tu entends des loups ou que tu vois des loups. Ça reste très impressionnant, même si, je ne dis pas qu'il ne faudrait rien se passer, mais les histoires réelles d'accidents ou de problèmes avec des loups, si on enlève le cousin de l'oncle qui a entendu parler, que le voisin avait vu ou a entendu des loups, si on enlève ces histoires-là, il n'y a très peu, quand même pas très bien. C'est un animal très, très craintif. On le voit déjà avec nos loups-noups qui sont nés chez nous et qui ont un comportement très craintif alors qu'ils ont l'habitude de nous voir. Oui, on arrive à la fin de l'émission. Ça fait que je voudrais t'en remercier pour avoir participé à la question Métis. Est-ce que tu as un dernier mot pour l'auditeur? Non, j'espère ne pas avoir parlé trop parce que c'est vrai qu'on me dit que je parle beaucoup et les histoires, mais c'est leur mot. En tout cas, tous les bienvenus puis si personne va avoir des infos sur les loups ou autres, ça me fait toujours plaisir. Ok, je te remercie beaucoup pour ça. Merci Gilles, merci à ta conjointe pour nous avoir participé. Merci.